... Revivez le premier choc de la Coupe du Monde de Rugby. Australie-Argentine, dans un instant, impact. L'histoire de Cerise par Groupama. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand l'orange se fait intense Et s'unit au plus fin des chocolats noirs C'est Lind Excellence, orange intense Lind, la passion de la finesse Bonjour, c'est combien les glaces ? Deux euros Avec Citroën, on prend vite l'habitude d'en avoir plus pour le même prix C3 Bac Clim au prix de C3 Bac Ambiance, soit 950 euros d'économie. Portes ouvertes ce week-end Le Rugby sur France 2 Avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France Et Peugeot 206 RC, partenaire officiel de la Coupe du Monde de Rugby Bonsoir, la Coupe du Monde est lancée sur France Télévisions Bienvenue en cette nuit de vendredi à samedi Nous sommes ensemble pendant un mois et demi Ici à Sydney, à l'autre bout du monde Alors pour ouvrir le bal, le tenant du titre C'est-à-dire l'Australie Affrontée tout à l'heure au stade olympique Devant 80 000 personnes Les Pumas argentins Je vous propose, si vous n'étiez pas avec nous en fin de matinée De revivre ce match en intégralité Avec aux commentaires Pierre Salviac et Thierry Lacroix A vous messieurs C'est Flatley, trois quarts centre de l'équipe d'Australie Qui va donner le coup d'envoi pour les Wallabies On a tapé à l'opposé des avants Original, ce coup d'envoi Récupéré déjà par Flatley qui avait buté Premier roulement Les Australiens déjà tout près de la ligne des 22 mètres des Pumas Gregan, le capitaine Dans le fermé jouent les Australiens Lyons Gregan L'Arkham Pumperk Saylor plaqué Ballon récupéré par les Argentins Pitchot derrière Pocanté Pomi L'Arkham en couverture pour les Wallabies Plaqué L'Arkham Dans le camp australien Oui il a gardé le ballon près du corps Viteuré par Augustine Pichotte Qui aime dynamiser le jeu Qui tape à suivre Fernandez Lobé à la lutte Sauf qui ne va pas Sauf un peu plus de Jorov Qui était champion de France avec le Biarritz olympique il y a 2 ans Vous voyez les Australiens qui ont imprimé d'entrée des phases de jeu, des temps de jeu. Et on a bien défendu côté argentaire. Voilà, on le dit toujours, la première rencontre va donner le ton d'une compétition. On l'a vu, les Australiens qui veulent contre la balle, créer beaucoup de phases de jeu, obliger les Australiens de faire des fautes. Et côté Australien, on sait défendre, comme d'ailleurs la plupart des nations au monde maintenant. Très bien organisé sur la défense. Les Desmas ont fait le lancer. Et le ballon est gagné par les Australiens sur ce lanceur argentin. Gregan, derrière pour l'Arkham, qui dévisse un peu son coup de pied et concède une toute petite touche. Mais il avait sifflé, monsieur. Oui, il y avait d'avoir sur le lancer en touche qui n'a pas profité aux Australiens. Donc on ira à 15 mètres du lancer faire une mêlée. Introduction, Gregan, demi-mêlée australienne. À 5 mètres de leur ligne d'essai, les Wallabies. Elle est importante, Pierre, à cette première mêlée. On va voir si justement le paquet australien, avec un nouveau pilier à droite, numéro 3, Baxter, sur qui on va mettre beaucoup de pression, parce qu'il est nouveau et que c'est ça aussi le rugby. C'est tactique. Regardez, ça tourne. Ce qu'il y a dit, c'est relevé la mêlée. Ce qu'on mette Paradita australienne, qui, on le sait, en fait, les appuis sont inversés. La première ligne, tout le monde le pousse sur l'introduction adverse. Voyons le paquet australien. On va tourner. Oui, échappé, échappé de Lyons. Gregan, derrière. L'Arkham. Long coup de pied de l'Arkham. Au qui donne de l'air au Wallabies. Et il en fallait. Il s'est rassuré, l'Arkham, sur ce coup de pied, après avoir raté son premier coup de pied. Il a simplement fait une bascule du pied en dosant son coup de pied, pour trouver la touche, surtout se rassurer. Les Desma, joueur de castes, il faut le lancer en touche. Risse de balle en fond de touche par Longo, joueur de Narbonne. Oui, ce n'est pas droit, Pierre. On reviendra. Mêlée à 15 mètres, introduction Gregan. Mais vous avez vu, les options australiennes, je vous l'avais dit, les troisième ligne sont petites, le 6 et le 7 australien. Voilà pourquoi on va privilégier le fond de touche, côté argentin. Malheureusement, la touche n'était pas droite. Cette mêlée fermée dans le camp des Australiens. Introduction Gregan, le capitaine des Wallabies. Elle tourne la mêlée, il y a faute. Coufran joué rapidement. Par Lyons, le remplaçant de Kifu. Il est puissant, il a échappé à trois argentaires. Plaqué sur la immédiate, Lyons. Gregan pour l'Arkham. Qui passe entre deux défenses, on trouve à l'intérieur, c'est l'or. L'international présiste. Récupération, pitch shot pour les Argentins. Coup de sifflet de M. Ennis, pénalité. Et oui, on est venu sur les côtés du rouppement. On va rappeler la règle et d'ailleurs, on vous en reparlera tout au long de la Coupe du Monde. Parce qu'à partir de cette nouvelle règle, vous allez voir que les équipes ont mis des systèmes de jeu bien en place. Rappelons la règle, on n'a pas le droit de venir sur les côtés du rouppement. Mais par l'arrière, surtout quand le rouppement est fait d'un joueur porteur, d'un joueur soutien et d'un défenseur. C'était en l'occurrence le cas là. Et on va venir sur les côtés, côté argentaire. Et c'est la première tentative de pénalité de cette Coupe du Monde 2003. Pour l'Australie. Coupe du Monde, on va vous le répéter souvent, basée sur l'offensive. On vous expliquera pourquoi dans les jours à venir. Vous avez vu l'Australie qui met beaucoup de jeu d'ailleurs. Elton Flatley, le buteur australien. C'est un demi d'ouverture de formation. Il occupe le poste de trois quarts centre. Parce que M. Stephen Larkham est revenu de blessure. Et il est le titulaire indiscutable de la sélection des Wallabies au poste d'ouverture. Les premiers points de la Coupe du Monde 2003, point d'interrogation. Elton Flatley, vice-capitaine des Wallabies. Oui, ça passe. Elton Flatley, premier réalisateur. Pénalité réussie. L'Australie ouvre la marque. 3-0 contre l'Argentine, ici à Sydney. On concrétise la domination en ce début de partie. Les Argentiens ne sont venus qu'une fois dans le camp australien. Alors que l'Australie a la main en mise sur ce ballon en début de partie. Et quand on défend, c'est vrai qu'on commet des fautes. Philippe Conteponi pour la remise en jeu. Il y a deux Conteponi, ce sont des frères jumeaux d'ailleurs. Philippe à l'ouverture, que vous avez vu beauté. Et Manuel au centre. Tiffin à deux mains. Grégan pour l'Arkham. Longue sautée, pied gauche de Rogers. Rogers, ancien international, trésiste. Placé à l'arrière ce soir. Et qui trouve cette touche à hauteur de la ligne pointillée 10 mètres. Le voici Rogers. Oui, on utilisera son pied gauche. Quand les mouvements viendront de droite à gauche. Parce qu'il est gaucher, que l'Arkham n'a que le pied droit. Qui lui, on l'utilisera dans l'autre sens. Les Desma pour la remise en jeu de la touche. En faveur des Pumas. Une raccourci, c'est la première. On va avoir des soutiens des avants derrière les trois quarts. On ne l'a fait pas très droit non plus. Les récupérations australiennes, non ? Conteponi maintenant. Conteponi. Conteponi qui entre dans les 22 mètres de l'équipe d'Australie. Mais M. Ennis, l'arbitre néo-zélandais du match, avait sifflé. C'est tellement bruyant que les joueurs n'entendent pas les coups de sifflet de l'arbitre. Voilà un stade fait pour le rugby. Avec les spectateurs très près de la pelouse. C'est un sport de proximité. Toute l'ambiance et tous les chocs sont entendus auprès. Conteponi qui avait récupéré cette balle après une faute auparavant. Allez, Rodgers qui a été aussi choisi à la place de Burke à l'arrière parce que c'est un meilleur défenseur. On sait aussi il a un blessé. On revient au jeu. C'est une remise en jeu à la touche par le talonneur des Wallabies, Brendan Cannon. Et on est dans le camp des Australiens. Avec cette prise de balle de Giffin. Gringade le capitaine qui a trouvé du soutien. Et c'est Lions encore qui trouve Vaud, élu le joueur de l'année de la sélection australienne. Récupération contre Teponi sur une mauvaise passe de Vaud. Contrôle, on travaille côté argentin en cœur. Puisqu'on est sur les largeurs et sur les bordures côté australien. Et bien on joue au cœur. Les Argentins chez les Australiens maintenant. Oui les Australiens d'ailleurs hors jeu chez les Argentins. Voilà M. Onis le signale. Il est venu encore sur le côté du repomant. Et on ne peut pas. Et on n'a pas le droit. On l'a expliqué précédemment. Il faut venir par l'arrière. Allez, bonne pénalité pour Conte Pomi. Pour peut-être remettre les pendules à l'heure. Voilà, il va la tenter. 50 mètres face au poteau. Alors voilà, pourquoi le joueur n'est pas hors jeu ? Il y a une percée de Vogue qui va transpercer. Il va faire une passe. Et Conte Pomi qui était là à la traîne. Et hop, il se saisit du ballon. Vous le voyez. Et oui, parce qu'il n'y a pas eu 3 joueurs en contact. A savoir le porteur de balle. Le soutien au porteur. Et l'adversaire. Et à ce moment-là, tout joueur qui revient. Il n'y a plus de ligne hors jeu. Il n'y a rien. On peut la récupérer et jouer. Felipe Conte Pomi. Buteur de la sélection d'Argentine ce soir. Sur le banc des remplaçants figure Gonzalo Quesada. Qui joue à Bézier. Entraîné par Jean-Pierre Elissalde. Gonzalo Quesada, pour mémoire, avait été le héros. Et le réalisateur de la Coupe du Monde 1999. La pénalité de l'égalisation. Près de 50 mètres face au poteau. Tentative. Felipe Conte Pomi. Pour les Poumasses. Non, ça ne passe pas. Toujours 3 à 0. En faveur de l'équipe d'Australie. Flatelet qui prend tous les coups de pied. Alors que l'Arkham est numéro 10. Et lui, premier centre, qui est le buteur attitré. Croce aux forces, le frappe. Il va taper loin. Devant lui. Récupération. Piussec-Nunes. Il a récupéré en l'air d'ailleurs. Bien joué. Pitchotte. Débile Bélé du stade français. Desma au relais. Pitchotte encore. Conte Pomi a trouvé du soutien avec ses avants. On a le déslové. Renversement de jeu. Conte Pomi. Oui, la balle pour Piussec. Il a cornet aussi au soutien. Oui, en avant. En avant sur l'action de jeu. On n'a pas réussi à déstabiliser la défense argentine sur ses deux impacts au milieu terrain et ce renversement en côté fermé. On verra d'ailleurs si c'est la tactique de jeu argentine par la suite. Est-ce qu'on privilégie le centre et le renversement ? Parce qu'on a en face peut-être des joueurs très mobiles et qui vont vite alimenter les extérieurs. Voilà pourquoi on joue le renversement à côté fermé. On verra. Cette bêlée fermée est juste devant la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Australie. Introduction Gregan. Lyon. Balle au sol pour Gregan. Derrière pour l'Arkham. Burke. Débissé un peu là, Burke. Petit problème effectivement dans le jeu aux pieds au Louéen. Burke. Côté australien. Ah vite joué par l'Argenté. Albanese a joué cette balle rapidement pour Longo, son troisième ligne centre. Mais monsieur Eunice, l'arbitre du match, est intervenu. Le Desma au lancé. Oui, on va refaire le lancé. Décidément, monsieur Eunice n'accepte pas. Et oui, parce qu'il n'y avait pas un mètre de couloir entre les deux alignements. C'est la règle, ça aussi. Mario, le Desma, ancien joueur de Narbonne, aujourd'hui à Kass pour le lancer en touche. Oui, c'est gagné. Fernandez-Gobé, mais c'est pas droit. Il faut lancer un peu plus droit que ça quand même pour avoir les bonnes munitions pour l'attaque. Rappelons que les meilleurs ballons sont les ballons sur touche, puisque l'adversaire est à 10 mètres. Alors que sur les mêlées, il est de suite présent. Il peut mettre une pression plus rapidement sur les attaquants. Cette mêlée dans le corps de l'équipe d'Australie pénalisée. Les Argentins jouent rapidement. Cette balle par Lions. Il est monstrueux. C'est le joueur pénétrant qui avance. Le break line, comme on dit. Oui, il y a du décalage au bout. Oh, mon reste de passe. Le break line, avec contrôle de Rodgers, qui avait reçu une passe dans le dos. Ça s'appelle une passe de Masson, chez Moëlle Rochelle. Mais ne voyez pas d'insultes à l'honorable profession des Massons. L'heure qui fait une passe dans le dos à Rodgers, alors qu'il y avait un décalage au bout. Voilà une première opportunité gâchée côté Australien. Mais on le sait, on le voit. Les Australiens veulent dynamiser, veulent mettre du rythme à cette rencontre. Éviter par là-même la puissance et les impacts des Argentins. C'est physique devant. Ils veulent les faire bouger. Pour les fatiguer. Cette mêlée fermée dans le camp de l'équipe des Poumasses. Et des tournées récupération Martine pour les Poumasses. Et intervention de Monsieur Onis. Oui, on le rappelle, la règle aussi. Maintenant, on peut tourner les mêlées. Au contraire, c'est tactique pour pourrir, comme on dit, gêner les sorties de balles adverses. Par là-même, récupérer l'introduction. Ce qui a été fait côté Australien. Toujours Lyon au départ. Il traverse toujours. Il fait le pas de plus qui permet la défense argentine de reculer. Et ses compatriotes de jaune avant ça. Oh, l'Arkham l'a fait deux passes. L'Arkham ne peut pas suivre. Il y a du monde à l'aile. Il y a Rodgers qui arrive à 200 à l'heure. Le TGV Rodgers laisse la balle dans l'air de jeu. Et ça peut rebondir. Oh, Berk. Et voilà la mise, là, son menaçant. Saylor pour l'Arkham, pour Berk. Lyons encore, perforant Lyons. Gregan. L'Arkham. L'Arkham toujours. Ouais, passe interceptée en avant, sanctionnée. Pour Monsieur Onis, qui a peut-être sanctionné plus encore. Ouais, une position de hors-jeu sur le renversement de la ligne argentine. Les intentions sont là, vous l'avez vu. Beaucoup de rythmes, beaucoup de passes. Les Australiens qui ont changé leur jeu, d'ailleurs. Puisqu'ils ont été champions du monde en 91, pardon, sur un jeu restrictif. C'était le centre du terrain. Et puis, Gregan qui faisait jouer dans les fringes, comme on dit. C'est-à-dire, Aura faisait jouer des avant-puissants. Mais maintenant, on joue beaucoup plus aux extérieurs. Ce qui libère des espaces, d'ailleurs, pour l'Arkham, dans l'alternance. Voilà. Il va jouer au pied et passe pour éviter la touche de Rodgers. Regardez, hop. Voilà, elle n'est pas sortie. Vous avez remarqué que c'est Flatley, donc, qui a été désigné comme buteur numéro 1 de cette sélection d'Australie, va-je dire. Mais les Wallabies ne manquent pas de buteur parce que derrière, il y a un certain Matt Burke qui a été très longtemps le buteur attitré de cette sélection australienne. Et puis, il y a un certain Joe Roff qui pourrait bien, lui aussi, se mettre à beauté si d'aventure, si d'aventure, si d'aventure, Elton Flatley était dans un jour sans. Oui, puisqu'il avait fait les beaux jours du Béritre olympique, d'ailleurs, quand il avait joué en France. Il était le buteur. Il était le buteur. Flatley. La pénalité du 6 à 0 pour les Australiens. Eh bien, voilà, c'est fait. 6 pour l'Australie, 0 pour l'Argentine. Oui, alors, une équipe de l'Australie qui est beaucoup plus ambitieuse et qui a été très critiquée par la presse, justement, par un jeu un peu frileux, restrictif. C'est vrai aussi qu'à sa charge, on dira, et là, sur 7 matchs, elle en a perdu 4, je crois, Pierre. Et ça ne donne pas envie, justement, de jouer les extérieurs, d'isoler le joueur et, par là même, de prendre des risques. Mais, sous les critiques, cette équipe d'Argentine veut bien débuter, cette Coupe du Monde, avec un jeu ambitieux. Ah oui, donc, je compte et pommies pour les poumasses. Oui, directement en touche à l'erreur de Comté Pommies, qui vient de prendre des points et qui, là, de suite, redonne l'opportunité à l'Australie de remettre la pression sur le thé argentin. Bien, Comté Pommies qui portera, cette saison, les couleurs de la sélection irlandaise du Leinster. Mêlé au centre. Elle est belle, bonne mêlé organisée, comme aime l'être Alain Vidal. Gregan pour l'introduction, sur la ligne médiane. Ah, on a poussé avant l'introduction. Pas le droit. Ce n'est pas fière. Mais on y est, mais on y est. Allez, j'aimerais bien voir un petit peu cette Baradita Argentine, voir ce qu'elle va donner avec sa poussée, ses pieds inversés. Mais ça pousse avant. On la pousse avant, oui. Oui, mais on est coquin côté Australien aussi. Allez, toujours Lions, qui est le plus performant, qui se saisit la balle et qui avance toujours. Vous savez, il est déjà en train de faire oublier tout taille qui est fou, Lions. Ce n'est pas le moindre des compliments que je peux lui faire. C'est vrai, c'est vrai, Pierre. Mais ils ont trouvé une copie conforme aux qualités de Kefou. Gregan. Flatlay. Smith-Ora. Smith-George Smith pour Gregan. Gregan dans le fermé. Se licite l'Arkham. Ah, mauvais contrôle. Récupération de la balle. Ah, mais c'est mon ballon de récupération, oui. Oui, c'est Piosseg-Nunes pour l'Argentine. Pitchot maintenant pour Conte Pomi. Passe croisée qui n'arrive pas à destination. C'est George Smith qui a récupéré la balle pour les Wallabies contre un nouveau par Conte Pomi. Le jeu ne demande que faute. Quelle pression des deux côtés. À la manière d'un footballeur, Pitchot, le capitaine argentin s'était emparé de cette balle. Mais M. Onis a mis le fin à l'action. Oui, on partait dans le n'importe quoi. Et M. Onis a préféré revenir à la première faute. Ne voyant plus aucun avantage, ni de l'un côté, ni de l'autre, d'ailleurs. Il reviendra en premier en avant, Australien. Et une mêlée, bien sûr, Argentine. Au Porte-Unis, ces Argentais, on l'avait vu, dès qu'un ballon est tombé. C'est des morts de fait. On se jette sur la balle, un peu désordonné, c'est vrai. C'est un peu individuel. Mais bon, ça permet d'être dangereux aussi. C'est un des frères Conte Pomi, là, qui est touché. Le coup de docteur. Et c'est précisément le buteur, Felipe Conte Pomi. Quand je vous disais qu'il a été préféré au héros d'une dernière coupe du monde, Gonzalo Quesada, par Mario Lofreda, l'entraîneur de cette sélection d'Argentine, que vous voyez sur cet écran. C'était bien le réalisateur de Channel 7 qui met en image cette coupe du monde, m'écoute. Et il illustre mes propos. Merci, monsieur le réalisateur. Augustin Pichot, voyons côté argenté, comment on va jouer derrière cette mêlée. Légèrement dans le camp des Australiens. Introduction pour le capitaine des Poumasses. Quand on a un joueur comme Corleto, rapide sur les extérieurs, il serait beau de le solliciter. C'est immédiatement plaqué par Woh. Pichot au rat. Et il y a du monde et ça libère bien. Pichot. Corleto, le voici. Récupération Saylor. L'hélié de l'équipe australienne. Ancienne star du rugby à 13 dans ce pays. Orkham. Oui, pour Burke. A retrouvé d'ailleurs, Roff. Chez Roff. Oh, il va vite. Passe intérieure. Oui, pour Flatley. Roff maintenant. Vous regardez ce jeu fait sur les largeurs qui a du surnombre. Oui, ça peut être dangereux. George Beach dans les 22 mètres. Il y a le feu. Il y a le feu chez les Poumasses. Rogers. Cregan. Cregan feinte la passe, se fait prendre. Oui, toujours le contrôle de balle à côté. Australie. Oh. Smith. Kiffin contre Hay. La balle est quand même pour Rogers. Saylor maintenant et sa puissance. Et c'est. Et c'est pour l'équipe d'Australie. Wendell Saylor. Ainsi critiqué par la presse australienne qui lui trouvait des lacunes. Il vient du 13, c'est vrai. On disait qu'il ne se fera jamais à 15. Mais voilà une preuve que ce joueur-là, en lui laissant le temps, il peut utiliser ses facultés du 13 au service du 15. Alors que vous avez vu, il y avait un décalage énorme. On va aller chercher. Regardez, on redouble. On va chercher des extérieurs côté australien, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Et bien là, on est ambitieux. On va étirer la défense argentine d'une aile à l'autre. Et là, regardez, il y a du surnombre. Il faut une passe mal ajustée, là, de Smith, justement, dans le dos, vous voyez, là, sur la passe de Rodgers pour éviter le décalage. Mais on contrôle la balle, on crée des phases de jeu et on met, bien évidemment, les Argentais dans l'embarras. Et puis, Wendell Seller qui a inscrit ici le premier essai de la Coupe du Monde 2003. Il avait marqué un essai de 100 mètres contre le Pays de Galles en match de préparation au mois de juin dernier. Seller, il a l'habitude de porter des diamants collés au love de César Haïm. Évidemment, le jour des matchs, il les enlève. Il se l'est fait tout seul, cet essai, puisqu'il a échappé à trois Argentaires. Voilà, une arme redoutable côté australien, la puissance physique de Saylor. Elton Flatley pour la transformation difficile, complètement en coin. Non, non, c'est raté. On en restera là par conséquent. Australie, 11. Argentine, 0. Et l'Argentine qui, pour l'instant, vit de rien, tant dominée sur les intentions de jeu, sur les tactiques de jeu, mais aussi sur les ballons, puisqu'elle n'a rien à jouer. Allez, voilà, récupération Fernandez-Lobé. Le ballon dans le camp de l'équipe australienne. Fondative d'échapper Martine. On se consomme beaucoup côté argentéen, alors qu'on est en seul un ou deux joueurs à peine côté australien. C'est pourquoi il n'y a pas d'espace après pour jouer côté argentéen. Pitchotte, attends cette balle. C'est à Contepomi, Felipe Contepomi. Ouh, on va tester. Rogers. Oh là là, quelle erreur. Oh oui, quelle erreur. C'est Manuel Contepomi. A propos de Manuel Contepomi, le voici ici, c'est le frère, donc, de Felipe Contepomi, le frère jumeau. Vous savez qu'il a dû arrêter son travail, parce que c'est un amateur, c'est l'un des amateurs de cette coupe du monde de rugby, Manuel Contepomi, là. Et il a dû arrêter son travail, prendre un congé sans solde, pour participer à cette coupe du monde. Là, j'ai l'impression qu'il va se faire prendre pendant cette coupe du monde. D'ailleurs, M. Yanis l'avait vu, mais aussi M. Spadbury, qui est l'arbitre de touche. Normalement, ça pourrait être un carton jaune, une sortie, tendrement la faute est énorme. C'est dangereux, hein ? Oui, c'est dangereux, oui. Il y a plus ses appuis. Déjà le team, M. Yanis, c'est ça, c'est ça, le carton jaune. C'est obligé. Premier carton jaune, Manuel Contepomi. Alors, premier buteur de la coupe du monde, l'Australien Elton Flatley. Premier marqueur d'essai de la coupe du monde, l'Australien Wendell Seller. Premier carton jaune de la coupe du monde, l'argentin Manuel Contepomi. Il y en a des premiers à ce début de coupe du monde. A 14, les Pumas, contre 15 Australiens. A propos de Pumas, vous savez que c'est le nom de la sélection, mais le Félan qui est brodé au-dessus des initiales de la Fédération sur le maillot, c'est un Jaguar. Félan n'a pas pu contrôler cette balle en fond de touche. Pour les Argentins, il y a en avant, il y a donc Mélé, cette Mélé sera juste devant la ligne des 22 mètres de la sélection australienne. Et aussi Félan, qui n'a pas réussi à contrôler cette balle. Alors, va-t-on utiliser le surnombre, côté australien, et mettre le feu dans les 22 mètres ? Oui, il a encore poussé très vite, et une fois de plus, le perforant, Lyon. Trois joueurs pour l'arrêté. Si les ballons sont dynamiques, comme il le sort, avec du décalage derrière, attention ! L'Arkéam pour Rodgers, qui slalome, qui passe la ligne médiane pour les Wallabies, qui reçoit du soutien. La balle est extraite ou non ? Et on était hors-jeu, côté Argentin, mais on a estimé, M. Nice, que le porteur de balle a gardé la balle au sol. En l'occurrence, Rodgers. Écoutez, gagnons du temps, côté Argentin, on est à 14. Il faut laisser courir la montre pour qu'on puisse retrouver Contepomi et jouer à 15. Alors qu'il faut, au contraire, dynamiser côté australien pour profiter du surnombre. Felipe Contepomi. Contepomi, qui occupe aujourd'hui la place qu'aurait dû occuper normalement Lissandro Arbissou. Malheureux, Lissandro Arbissou, capitaine de l'équipe d'Argentine depuis des lustres, et qui s'est blessé gravement dans un match de préparation juste avant le départ d'un coup de du monde. Alors que là, vous voyez, caché sous son anorak, le fameux Toutaï Kefou, grand absent de la sélection australienne, mais largement est bien représenté ce soir par un certain David Lyons, dont nous avons beaucoup eu l'occasion de vous parler. Depuis le coup d'envoi. C'est Longo qui a donné la balle avec le relais de Grao, oui, Martin, dans les 22 mètres de l'équipe d'Australie, tout ça. Pénalisé les Australiens. Pénalisé Thierry. Eh oui, on s'est retrouvé en fond d'alignement, le relayeur, au-delà des 15 mètres, qui est venu intervenir d'alignement. On n'avait pas le droit. Ce qu'explique M. Onis. C'est donc une pénalité sur la ligne des 22 mètres, en coin, que va tenter Felipe Contepomi. L'occasion pour lui d'ouvrir le score en faveur de la sélection argentine. En tout cas, les Argentais qui avaient annoncé la couleur en disant on va les priver de ballon, on touche, on va leur mettre une grosse pression en mêlée. mais le début de partie n'est pas du tout dans ce qu'ils espéraient puisque c'est au contraire les Australiens qui ont la mis en mise sur la rencontre. Réduit à 14, on pouvait craindre que les Australiens paient le prix fort cette suspension temporaire de Manuel Contepomi. Eh bien, peut-être vont-ils arriver à marquer 3 points si le frère, en l'occurrence Felipe Contepomi, réussit cette pénalité. Mais qui joue à 14 là. Il va falloir le recommander si ça continue. Et il réussit ! Et il réussit ! Mais voilà, à 14, les Australiens vainquent leurs 3 premiers points. 11-3, c'est pas cher payé côté argentine, tant la domination australienne est nette ce début de partie. Seulement 8 points, vous me direz, c'est au-delà d'un essai transformé, puisque c'est 5 plus 2, ça fait 7. Maintenant, on vous reparlera aussi du fameux point, puisque quand vous marquez 4 essai, vous avez un point de plus au niveau du classement. Et quand vous perdez de moins de 7 points, vous avez aussi un point de plus. Ça serait un élément important à cette Coupe du Monde. ça s'appelle un bonus et c'est mis en jeu, justement, à l'occasion de ces matchs de qualification de la Coupe du Monde 2003. C'est une première, mais ça s'inspire de ce qui se fait déjà dans le tri-nation et dans le Super 12, ici, dans l'hémisphère sud, et de ce que fera la Coupe d'Europe, d'ailleurs. on aura l'occasion de reparler, puisque aussitôt après la Coupe du Monde enchaînera la Coupe d'Europe des clubs. On est toujours du Jorah à côté argentin. Pourquoi ? Parce que les ballons sont lents. Et face à des défenses à l'heure actuelle très bien organisées sur la largeur du terrain, c'est pas la peine d'écarter les ballons. Quand on a des ballons lents, on s'expose au contre et on peut se fragiliser. Pour qu'on travaille au cœur pour fixer justement ce vidéo jaune bien organisée, les resserrer. cette mêlée ouverte dans le camp des Argentins. Derrière sa ligne des 22 mètres, Philippe Contepomy, malgré George Smith. Petite touche. Je trouve un peu là par la passe, ce qui permet à Smith de mettre la pression sur le numéro 10, Contepomy. Il va falloir être un éjecteur un peu plus tonique, je dirais. Et c'est à Contepomy le temps de bien dégager. Pour la remise en jeu de la touche, Brennan Cannon. Reagan tout de suite pour Burke. tout près des 22 mètres Argentin. Gregan. La balle pour Lions. Gregan. Smith. Multiplie les temps de jeu côté australien. Gregan pour l'Arkham. Roff a pu servir. Vaux. Pour l'instant, il n'arrive pas à entrer dans les 22 mètres. Aussi peu. Mais c'est beaucoup d'efforts pour rien par ce moment. Les Australiens. Il a misé Baxter. Il a gardé d'ailleurs le ballon près du corps. Le temps de jeu ne veut pas toujours dire du jeu. C'est dommage d'ailleurs parce que sur la phase, si ça avait pu créer une nouvelle phase, il y avait un surnom, mais alors côté gauche, énorme. 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 Oui, Baxter, problème de... Baxter, c'est qui glisse. Le crampon peut-être, là. En ce temps, les Argentins en ont profité pour dégager en touche par Felipe Contepomi. Il se donnait un peu d'air. Les Australiens, rendez-vous compte cette saison. Sept matchs. Six victoires, dont deux contre la France à Buenos Aires. au mois de juin dernier. Une défaite à Port Elizabeth contre les Spring Watch, mais vraiment volée à la dernière minute par une pénalité généreusement accordée au buteur des Sud-Africains, M. Kohn. Et alors qu'on revient encore à une touche pas droite de l'Edesma, des Sinémas. Il y a eu 4 ou 5 touches, pas une seule droite. Alors il va falloir un petit peu régler ça parce que c'est autant de munitions perdues côté argentin pour créer le danger et surtout lancer des attaques. Gregan. Gregan, oui, il a fait l'introduction, on récupère cette balle. Le capitaine australien a tout franc. On s'est relevé, les premières lignes se sont relevées comme des bouchons de champagne. On le sait, rappelons la règle, il faut avoir les épaules à l'horizontale et l'autre que les hanches. Non, 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 ça va pas du tout ça. On a poussé avant l'introduction. Alors ça, c'est tactique aussi. C'est difficile pour interpréter pour l'arbitre. Est-ce qu'il y en a un qui pousse avant ou est-ce que l'autre fait exprès de reculer ? Et ça donne l'impression que justement, l'équipe pousse en face. À propos des gestes de l'arbitre, vous savez que Jean-Louis Calmejan nous a préparé des petites séquences que nous diffuserons pendant toute la durée de cette Coupe du Monde. Des petites séquences qui déconnent les gestes de l'arbitre. L'arbitre qui vient d'intervenir encore sur une action argentine qui avorte. Et Dioroff a voulu taper derrière le dos de son élier numéro 14 Piyosek Nunez qui lui a mis dans les bras. À Piyosek Nunez, il me rappelle un mauvais souvenir, un essai dès la première minute contre la France lors du premier test. Les Australiens attaquent. Dioroff a plaqué qui continue, voilà, il va pouvoir libérer. Mais ça ne sort pas, les Argentins sont pénalisés pour enterrer le ballon. Et on vous l'expliquera, il est venu sur le côté, il y avait trois joueurs, regardez. Voilà, numéro 13 porteur de balle, le soutien et l'adversaire qui était Martine, numéro 7. Et là, il y a un rompement. et il y a un hors-jeu. Je rappelle cette règle numéro 0 du rugby, le ballon doit toujours rester vivant. Après, on peut faire toutes les règles qu'on veut, mais l'essentiel, c'est que le ballon reste vivant. Ça donne l'occasion à Burke de ramener la balle à 25 mètres des poteaux argentés. Le ballon vivant, le spectacle est à ce prix, mon cher Thierry. Remise en jeu, Cannon pour les Australiens dans le camp des Pumas. Rouleau B, oui, c'est Félane qui a récupéré la 7 balle pour les Argentins. C'est fermé, le Desma face à Célor. Pichotte. Contre Pomi, Philippe. Contre Pomi encore. Toujours à 14, hein ? Les Australiens. Là, ça va être dur pour lui. Il n'encaisse pas de points. Ils en marquent. J'ai Nice à siffler en faveur des Argentins. C'est du jeu au ras, c'est normal. Voilà, ça y est. Voilà, on revient à 15 contre 15 puisque Manuel Contepomi a fini sa suspension de 10 minutes. reprend donc sa place au centre de la ligne de trois quarts des Pumas. On a subi à l'impact déjà côté Argentin. Mais c'est bon, on est parti. Longo. Pichotte. C'est une charge d'Albacete qui porte les couleurs de Colomier cette saison. Le jeune deuxième ligne Argentin qui est un peu la sélection surprise d'ailleurs de ce match d'ouverture dans l'équipe des Pumas mais qui s'est révélé notamment contre la France à l'occasion des tournées de préparation. Mario Lefreda ici. Partiello je vais dire Lefreda. Coach de cette équipe d'Argentine qui doit faire d'ailleurs des sessions d'entraînement des Pumas en Europe puisque la plupart d'entre eux comme on vous l'a dit évoluent en France ou pour quelques-uns d'entre eux en Angleterre. et maintenant en Irlande puisque Felipe Conteponi a signé à Dublin. Et prise de balle Dufine pour l'équipe d'Australie. le balle en milieu on va mettre la pression essayer de resserrer cette défense argentine en travaillant au cœur au milieu pour peut-être permettre à un joueur de s'échapper si ce n'est pas écroulé. Gregan et pour Saylor l'autre trésiste. On sent dans le et oui il a gardé le ballon près du corps alors qu'on sentait les gens frémis on a des tribunes dès que Saylor touche un ballon. Touché Fernandez-Jubé me semble-t-il la deuxième ligne de l'équipe d'Australie qui joue plus souvent troisième ligne centre non à Castre ? Oui à Castre il joue numéro 8 joueur polyvalent oui puisqu'il est réputé pouvoir jouer deuxième ligne flankeur ou numéro 8 il a même joué rugby à 7 Il doit être à droite de Séméa On va rassurer le président de Castre Pierre-Yves Revoix ça n'a pas l'air sérieux Non ça a l'air d'aller d'ailleurs le championnat va reprendre en France Pierre puisqu'il y avait le championnat Sud Radio jusqu'à maintenant et on va avoir droit au championnat maintenant après la Coupe du Monde parce que vous parlez de Sud Radio ils font partie des radios de France qui sont partenaires de France Télévisions avec RMC Info à l'occasion de cette Coupe du Monde donc nous saluons nos confrères de la radio qui partagent avec nous nos locaux ici à Sydney créant ainsi une ambassade de l'audiovisuel français à Sydney Contepomi question de rapprocher des Poumasses non non ça ne passe pas Contepomi échoue par conséquent oui d'ailleurs on a entendu dans notre casque afin que le ballon parte c'est agréable il n'ira pas le mot qu'il y a eu mais c'était agréable d'entendre quelques mots français allez Ramoilor de Flatelet message personnel à Fabrice Collin notre chef d'édition on entend tout dans les oreilles retour sympathique à prise de la deux mères dans les airs de Rogers Gregan pour l'Arkham Richard Caval oui Pitchot récupération Argentine oui Fernand Lisebet a pu servir Felipe Contepomi pour Corleto maintenant quand les topos Manuel Contepomi plaqués par les deux sécateurs australiens que sont Vaugh et Smith ils sont là pour ça d'ailleurs des petits gabarits mais pour des fans et très mobiles Martine encore pied égale avec 84 sélections le record de sélection d'Arbissou aujourd'hui Martine c'est tout ce qu'on s'en met dans le roubement il n'y a pas un seul joueur sur la largeur côté argenté on va être obligé de jouer comme ça voilà au pied en couverture il y a Joe Roth qui peut donner à Saylor qui peut relancer pour l'équipe d'Australie car il a le soutien de Rogers Rogers se débarrasse du ballon parce que ça c'est vraiment se débarrasser du ballon mais pas trop mal quand même et le rebond lui est favorable et à l'arrivée ça fait une superbe touche pour les Wallabies on sent qu'il y a des intentions maintenant il manque un ou deux joueurs pour aller au bout des actions côté australien puisque l'initiative a été lancée justement par Joe Roth à ce long de passe sur Saylor et on avait un décalage regardez Saylor et là il y a un petit décalage il y a un seul défenseur à l'argentin qui vient qui est le plus rapide alors qu'il y avait un très grand espace que vous voyez là à droite maintenant préféré jouer au pied attention à cette équipe d'Australie qui est en confiance et veut mettre le feu au terrain Edesma pour la remise en jeu la touche le B oh là là Contepomi récupère quand même le ballon mais ça ne va pas trop bien dans l'alignement argentin en ce moment Corleto oui sous la pression de Gregan qui dévisse qui rate et prend trop extérieur son ballon oui parce que sur cette affaire les argentins perdent le ballon et n'ont pas gagné un mètre je pourrais dire il reste au furieux sa classe mais le feu retravailler et le lancer c'est continu comme ça parce que là quand même à ce niveau de la compétition 6 ou 7 lancers en touche pas un seul ballon récupéré Cannon pour Lions qui a servi Gregan l'Arkham maintenant l'Arkham du jour les Australiens dans les 22 mètres récupération pitchette le capitaine qui peut servir Corleto pour une contre-attaque des Poumasses Corleto qui est sorti de ses 22 mètres et qui s'est fait prendre la balle par Smith Smith pour l'Arkham et intervention de monsieur Onis donc voilà on reviendra un petit peu aux fameuses règles où on doit laisser l'interprétation à l'arbitre il y avait-il avantage ou pas en tout cas monsieur Onis a estimé que non alors que Corleto avait beaucoup d'espace au niveau du 10 l'Arkham on le voit sur ces images de l'équipe à Fred Godard l'excellent Fred Godard j'ai lu de l'atelier il n'en rajoute pas trop quand même il va sortir du studio il ne passera pas la porte ce qu'il vous réalise au niveau des studios c'est remarquable Mêlé dans les 22 mètres Mêlé dans les 22 mètres Argentin Pitchot a fait l'introduction Pitchot pour Comté Pomi il y a le feu Pierre à côté Argentin dès qu'on a un ballon quand même on est sous pression on a du mal à sortir d'emprise australienne Comté Pomi a quand même réussi à donner un peu d'air à son équipe puisque c'est une touche à 40 mètres de la ligne d'essai des Pumas avec une remise en jeu de Cannone pour les Wallabies parfait marquant on va détacher une troisième ligne côté Argentin dans les trois quarts pour aider justement côté Pomi en défense puisqu'à son niveau là on est souvent passé et bien on a rajouté Martin pour défendre un Pomi au ras puisqu'on le voit alors actuel les Australiens ils jouent au niveau du 10 adverse ils ont trouvé des failles et oui on a talonné à la main côté Argentin pénalisé et une pénalité bien placée d'ailleurs pénalité qui va tenter Elton Flatley par conséquent le buteur de la sélection australienne on a bien fait de mettre Martin au niveau du 10 puisque c'est lui qui est intervenu sur le premier défenseur en l'occurrence Joe Roff qui était venu en position de 10 voilà comment on s'adapte aussi côté argentin quand on a des faiblesses dans une zone on rajoute un joueur Flatté qui va tenter cette pénalité Flatté Flatté il a été suspendu au lendemain du match contre le Pays de Galles en juin dernier tout simplement puisqu'il avait zappé une séance d'entraînement au lendemain de la victoire il avait dû passer quelques heures dans les pubs et il n'a jamais retrouvé le chemin d'entraînement ça se comprend pas et puis les routes sont longues ici et puis les bars sont longues aussi je crois qu'il y a un bar à Sydney qui détient le record de longueur c'est le bar le plus long du monde en tout cas c'est pas le coup de pied le plus long du monde que Flatté va taper il est face au poteau à 38 mètres l'occasion pour lui de rajouter 3 points et de prendre un court plus large côté australien Flatté ça passe et ça fait 14 à 3 pour les Wallabies d'ailleurs ça sera la mi-temps mon cher Pierre l'habitant sifflet donc sur l'avantage aux australiens qui mènent 14 à 3 les français sont-ils devenus paresseux qui profite vraiment de la réduction du temps de travail quand la France va mal déficit, chômage est-ce la faute des 35 heures faut-il être une star ou un séducteur pour être élu les politiques font tout pour plaire et être aimé ils s'affichent en famille s'appuient sur leurs femmes l'image et la communication sont-elles plus importantes que le discours politique ? débat dans mots croisés lundi soir sur France 2 la coupe du monde de rugby sur France 2 avec la Société Générale et Peugeot 206 RC et nous allons donc pouvoir commenter le coup d'envoi de la deuxième mi-temps coup d'envoi qui va être donné par Felipe Conteponi en faveur des Poumas voilà qui est fait c'est parti donc pour la deuxième mi-temps il y a un ballon que bataille les Argentins et notamment les avant de cette sélection argentine mais dans l'impact physique ils sont contrés alors qu'ils sont plus nombreux ce qui prouve que les Australiens ont le temps de mettre des joueurs dans la largeur du terrain et donc d'annihiler toute l'initiative Argentine il va falloir porter les ballons côté argentin si on veut fixer ce rideau jaune il y a un petit problème parce qu'il y a un joueur de l'équipe d'Australie qui est touché je me demande si c'est pas Elton Flatelet oui c'est Elton Flatelet qui a été victime d'une roulotte oh là là c'est très très dangereux ça ça c'est vraiment du jeu dangereux et ça mérite ça mérite c'est un carton rouge il faut voir si le joueur numéro 8 donc argentin si vraiment il a eu l'intention de jouer le joueur et pas le ballon répétons-le dans tous les jeux aériens il faut jouer le ballon et pas l'homme c'est interdit alors j'aimerais bien revoir le ralenti justement pour voir si Longo a joué l'homme ou le ballon je suis moins sûr le le kiné que vous voyez à genoux là c'est Lily Crapp c'est un ancien pilier d'équipe d'Australie Augustine Pichotte le capitaine de la sélection argentine est venu aux nouvelles et là très inquiet Eddie Jones l'entraîneur des Wallabies très critiqué d'ailleurs oui alors très très critiqué comme Gregan d'ailleurs le joueur clé de cette équipe australienne cette coupe du monde pour lui est très très importante cervicale je pense sans toucher est tombé sur l'épaule et trapèze supérieure le cervicale c'est vrai on va lui mettre une minerve par mesure de précaution je pense et on va procéder à un changement alors effectivement si c'est Giffin de deuxième ligne c'est Vickermann que je viens d'apercevoir à l'écran là qui va le remplacer Vickermann deuxième ligne remplaçant de cette équipe d'Australie qui est née en Afrique du Sud qui a soit dit en passant David Giffin qui est un vétéran du pack du pack australien c'est le plus capé des avant de la sélection des Wallabies puisqu'il compte 43 sélections et c'est lui qui a été touché dans cette action qui va donc quitter le terrain qui va donc la première victime de cette coupe du monde David Giffin l'accident qui arrive sur tous les sauts pas que dans le rugby bien évidemment tous les sports on vous a obligé de lutter dans les airs de sauter si vous retombez mal comme lui d'ailleurs vous pouvez vous blesser de la même façon en tout cas ça va permettre peut-être de réfléchir un petit peu au jeu côté argentin parce qu'on n'a pas trouvé de faille et puis côté australien de rester concentré sur ce jeu qui leur réussit à l'heure actuelle un jeu au large j'en profite d'ailleurs puisqu'il y a une association qui s'appelle l'Arge de Christian Serriès en tout cas ce jeu au large des Australiens mais évidemment réussi face à l'Argentine aujourd'hui et moi je profite de cet arrêt de jeu pour vous donner le programme de demain parce que demain nous allons vous proposer trois matchs en direct le premier le premier této il faudra se lever il faudra se lever tôt oui alors que pardon Pierre on revoit il n'y a pas eu faute et intentionnel Longo il a joué le ballon regardez bien il joue le ballon il va dans les airs le 8 il joue la balle et c'est plutôt le soutien le numéro 3 Baxter le soutien donc du sauteur australien qu'il n'a pas bien je dirais contrôlé dans les airs et voilà comment est arrivée la blessure donc c'est pas intentionnel répétons-le c'est un accident le premier direct au programme donc demain matin coup d'envoi à 6h30 il opposera l'équipe de Nouvelle-Zélande l'une des grandes favorites de cette coupe du monde à l'Italie match commenté par Jean Abeillou et Jérôme Casalbou ce match sera suivi de la rencontre Irlande-Roumanie coup d'envoi à 9h et le match sera commenté par Mathieu Larto et Serge Simon on y est Serge on y est et enfin à partir de 11h30 Thierry Lacroix et moi nous vous commenterons de Brisbane le premier match de l'équipe de France l'équipe de France qui sera opposée au Fidji les Fidji décidément un adversaire attribué à l'équipe de France très souvent dans cette compétition de la coupe du monde puisque déjà en 87 l'équipe de France avait affronté les Fidji c'était en quart de finale et elle avait gagné comme par miracle parce que si Korunduandua l'élié fidjien n'avait pas manqué un essai tout fait et bien la France pouvait se rhabiller la France qui a retrouvé d'ailleurs les Fidji en match éliminatoire lors de la coupe du monde 91 et qui les a retrouvés lors de la dernière coupe du monde 99 et chaque fois en se faisant beaucoup de soucis alors qu'on apporte des soins à David Giffin que le match est interrompu je regarde cette sélection d'Argentine et je constate qu'elle a fait d'énormes progrès au cours de ces dernières années depuis l'apparition du professionnalisme en fait on peut dire qu'il y a trois périodes dans le rugby argentin il y a l'avant Hugo Porta il y a la décennie Hugo Porta et il y a l'après Hugo Porta Hugo Porta qui était la figure emblématique du rugby argentin parce que c'est un excellent buteur et que souvent les Poumas gagnaient grâce à son coup de botte les Argentins maintenant ont élargi sans doute leur palette de talent et sont beaucoup plus compétitifs puisque rappelez-vous lors de la dernière coupe du monde en 99 alors qu'ils avaient déjà fait le match d'ouverture contre le Pays de Galles à Cardiff lors de la dernière coupe du monde en 99 ils avaient éliminé en match de baraque l'équipe d'Irlande ce qui n'est pas la moindre des performances le renouveau argentin passe justement par cette génération de joueurs qui a besoin de prouver à l'échelle internationale puisque d'ailleurs je crois ils veulent rentrer dans le trination je crois Pierre ils veulent alors à ce propos que disent les trois autres nations en l'occurrence la Nouvelle-Zélande l'Australie et l'Afrique du Sud oui sur le plan sportif oui mais parce qu'ils se rendent bien compte que compte tenu de la situation économique d'Argentine en ce moment il n'y a pas d'argent à faire et comme le rugby est devenu un business évidemment ils ne sont pas trop pressés quand même d'ajouter l'Argentine parce qu'il faudra partager l'oseille et il n'en rentrera pas davantage mais c'est bien résumé on évacue on évacue David Giffin avec une minerve par mesure de précaution je l'espère que c'est uniquement par mesure de précaution en tout cas c'est la première victime David Giffin de cette Coupe du Monde 2003 qui est donc remplacée par Vickermann alors que Pitchat a fait l'introduction sur cette mêlée fermée Lions récupère le ballon pour les Wallabies ça c'est une insulte côté argentin puisque la force c'est s'emmêler mais se faire prendre la balle sur introduction porté en long coup de pied de Rodgers Corletto à la réception dans ses 22 mètres elle est à gagne au terrain on renvoie la balle récupération de Burke avec l'Arkham dans les 22 mètres que va-t-il faire l'Arkham il dégage et il trouve une touche et il trouve une belle touche Stéphane Larkham que ses équipiers appelaient le Fantôme quand il était cadet pour sa capacité à arriver de nulle part au bon moment et conclure une action au bon moment Fantôme vient de trouver cette touche un joueur clé un joueur qui aime porter la balle et par là même créer le danger Desma pour la remise en jeu d'ailleurs Gregan est aussi un animateur qui aime porter la balle mais près de ses avants de l'Arkham allez récupération Fernandez-Jobé voilà on s'organise autour de lui et on prend la pression australienne sur les impacts Comte Pomi au pied il n'a pas contrôlé l'équipe d'Argentine en trouvant cette touche à hauteur des 22 mètres des poumasses l'Australie qui d'ailleurs comme l'Angleterre comme la plupart des pays majeurs maintenant on travaille aussi le temps de récupération des ballons au sol vous allez voir la percée une cuillère la cuillère en fait c'est voilà hop c'est le petit coup de main sur la cheville qui déséquilibre le joueur et derrière vous allez voir justement après ce petit carton qui a pris flattelé récupération se jetait la balle Smith s'est jeté dessus et se relevait en suivant c'est deux secondes de gagné c'est autant pour avoir un bon ballon derrière on est revenu au jeu Comte Pomi de ses 22 mètres renvoie le jeu dans le camp de l'équipe d'Australie Saylor pour la contre-attaque l'auteur de l'essai australien en première mi-temps Saylor plaqué le jeu dans le camp des Wallabies Gregan Gregan pour Ruff Ruff loin devant si ça ne gagne pas ça débarrasse mais c'est direct donc on revient à l'endroit où le coup de pied était donné pour cette touche la règle dit quand on n'est pas dans les 22 mètres il faut que le ballon rebondisse dans l'air de jeu avant de sortir et en l'occurrence il a rebondi en dehors de l'air de jeu à l'endroit où le ballon était botté et ça vous fait rire Thierry en tout cas il a échappé à deux joueurs argentins Saylor il est dangereux ballon porté et ça va être une arme redoutable dans cette Coupe du Monde numéro 14 australien Sharpe attaque cette balle face à Fernand Azliobé le ballon ne sort pas et monsieur Nice intervient faute on a du mal à récupérer les ballons côté argentin sur toutes les touches on va refaire cette mêlée il va y avoir du boulot dans la semaine côté lanceur argentin les argentins qui sont dans la poule de la mort on appelle ça la poule parce que il y a l'Australie mais il y a aussi l'Irlande et il n'y a que deux places qualificatives pour les quart de finale ils sont trois à la vouloir à les vouloir ces deux places qualificatives Gregan pour Rodgers qui tape à suivre Corletto à la réception pour les Pumas Corletto encore Pitchot maintenant beaucoup de joueurs argentins consommés sur Aukoma Corletto puissant de mille mêlées peu de choix que le pied voilà quand il est promis c'est fait réception Roff en deux temps pour l'équipe d'Australie Roff dans ses 22 mètres Roff du pied gauche loin devant dans les bras de Corletto qui contre-attaque pour les Pumas non dégage en touche c'est du rugby football mesdames et messieurs Rodgers à la réception et bien dites donc c'est pas avec ça qu'on va marquer le bonus ce soir le bonus je vous le rappelle c'est au moins 4 essais dans un match pour une équipe ou alors ou alors une défaite par 7 points ou moins de 7 points et là pour l'instant effectivement les Argentins peuvent espérer le bonus parce que ils n'ont que 11 points de retard et le match est loin d'être terminé ah oui alors que c'est bien position de hors-jeu par Canone sur ce jeu au pied à gagner du terrain la balle est sortie en touche à hauteur de la ligne des 22 mètres ce dégagement de Felipe Contepomi le lancé sera pour Canone le talonneur australien non pardon autant pour moi le lancé sera pour Mario Ledesma le talonneur argentin sur les 22 mètres australien Martin qui entre dans les 22 mètres de l'équipe d'Australie pitchot maintenant pression sur les impacts des australiaires qui retardent tous les ballons pitchot avec Hassan le pilier à Genet à Genet de cette équipe d'Argentine qui a d'ailleurs un passeport français soit dit en passant le drop le drop contre Tepomi non c'était bien tenté mais ça ne passe pas ça c'est une preuve aussi qu'on subit sur tous les impacts qu'on se consomme beaucoup en nombre notamment du côté argentin et qu'on n'a plus trop de solutions de jeu parce qu'on n'a plus de joueurs disponibles pour faire d'autres phases de jeu et bien on en revient au drop parce qu'on n'est pas loin placé des poteaux en rappelant quand même à vous Thierry Lacroix qui êtes le cinquième réalisateur de toutes les coupes du monde confondues que le drop fait partie du jeu oui c'était pas ma spécialité d'ailleurs Corletto allez grande chandelle de Corletto dans les airs puisque vous parlez de Pierre Lebas déjà il faudra son retour à la télévision à l'occasion de cette coupe du monde puisqu'il nous a promis d'être l'un de nos chroniqueurs pendant nos émissions du week-end lors de la deuxième partie de la coupe du monde 2003 nous l'accueillons avec plaisir dans nos studios de France Télévisions ici à Sydney attention à l'argent les Australiens il y a du escalage au bout c'est Vaux qui poussait à l'arrière passe en avant de Vaux-Pourgraf il était bien placé monsieur Onis et forcément il va siffler en avant quelle occasion gâchée il a fait le plus dur il y avait 5 Australiens il a trouvé le moyen d'attendre le dernier moment pour libérer le joueur le plus rapide sur l'extérieur alors qu'une fois de plus regardez Saylor qui échappe à 1 2 3 Argentin il en faut 3 pour l'arrêter derrière et bien voilà passe intérieur Smith passe Lobé et Vaux-Pourgraf c'était Jung le pilier c'était Jung le pilier ah oui je me disais quand même parce que Vaux il est quand même plus rugby que ça ils sont l'un derrière l'autre ils ont la même Tignas, Blond il est plus rugby que ça non c'est Bill Jung le pilier on lui pardonne un peu plus quand même les piliers modernes maintenant quand même ça sait faire des passes marqué avant aussi on va pas le critiquer on va dire à Garus qui sait pas faire des passes quand on voit ce qu'il a fait sur l'essai extraordinaire marqué par Serge Blanco à la fin d'une demi-finale gagnée par la France contre l'Australie au Concordeval de Sydney en 87 on est passé devant ça nous a laissé de bons souvenirs d'ailleurs Langot pour l'équipe d'Argentine sur les impacts on subit côté argentin contre Tepomi la balle se rentouche à 40 mètres de la ligne d'essai des Argentins Conte Tepomi donne de l'air au Poumas mais la remise en jeu est pour Cannon le talonneur des Wallabies vous avez vu côté australien le danger vient souvent quand il y a eu un plaquage ou deux loupés notamment sur Sailor où physiquement on arrive à jouer dans le dos de la défense derrière tout s'enchaîne voilà la force aujourd'hui de cette équipe d'Australie au contraire on subit des impacts côté argentin et par là même on peut pas créer du danger Sharp avait gagné la balle en touche l'Arkham dans le petit côté pour Roger Sailor maintenant Sailor encore Sailor toujours déchaîné au large au large l'attaque avec Lions maintenant plaqué sur les 22 mètres argentin ça rebondit pour les Wallabies avec Perk qui essaie de pénétrer dans l'intervalle Cregan contre peut servir quand même Cannon qui comme un boulet entre dans les 22 mètres de l'équipe d'Argentine peut servir Lions encore Cregan va faire au mal va faire au mal cette séquence pour interception oui les Desmas étaient là en embuscade mais il était où les Desmas en tout cas c'est bien joué quand vous êtes en infériorité numérique en numérique il faut couper les extérieurs et défendre vers l'intérieur ce qu'a fait d'ailleurs les Desmas sur l'action oui mais visiblement les Desmas il était hors jeu d'ailleurs en l'occurrence c'était pas tout à fait lui c'était Pupolongo numéro 8 en tout cas il avait bien joué il avait coupé les extérieurs il avait anticipé et a intercepté cette balle en tout cas c'est c'est pas 7 poire mais ça peut en être 3 côté australien avec Flaclay face au poteau vous voyez ce qui serait logique parce que ça conquétiserait quand même ils sont dans le rythme les australiens comme en début de partie ils imposent de la vitesse du rythme des phases de jeu les impacts sont pour eux et à ce jeu là on peut pas gagner par gentil pendant que l'athlée tente et réussit entre les poteaux la pénalité qui donne maintenant l'avantage 17 à 3 à l'Australie en faveur de l'Argentine j'aimerais vous signaler la nouvelle formule de notre confrère midi olympique et son supplément spécial coupe du monde appelé l'Atlas pendant ce temps Comte Pommu vient de faire la remise en jeu superbe prise à deux balles on s'organise derrière côté l'Australie on avance toujours toujours avancé avec ou sans ballon sur tous les impacts et voilà la cocotte qui se met en marche on va pas s'arrêter là sur la ligne médiane cette mêlée Gregan extrait la balle au large les Australiens par Rodgers Rodgers intérieur pour Saylor Saylor qui perd la balle en avance en profite aux Argentins monsieur Onis laisse jouer comme il a raison pitchot maintenant servi par Martin Albanese Albanese oui il est venu aussi des appuis de feu vous avez vu encore sur l'action précédente il y avait quatre joueurs argentins pour deux Australiens en mi-commune ça se retrouve dans la largeur du terrain après que le soutien il a Rodgers qui remet la balle à l'intérieur donc il rejoue dans la défense qui venait à la poursuite peut-être judicieux de jouer sur les extérieurs de s'éloigner de cette défense qui revenait le jeu est interrompu parce qu'un joueur se fait soigner c'est Young le pilier Bill Young me semble-t-il ici à terre qui a un petit problème au mollet Bill Young qui est le plus capé d'une première ligne australienne qui n'a pas une grosse expérience internationale puisque Baxter le pilier droit ne joue que pour la deuxième fois aujourd'hui sous les couleurs des Wallabies et que Cannon ne compte plus qu'un sélection c'est un baptême du feu je dirais de Baxter tout le monde l'attendait au tournard d'ailleurs la presse avait dit c'est dans des matchs comme celui-là face à une grosse semée argentine qu'on voit si le joueur a des compétences à ce niveau-là Baxter il était tellement persuadé de ne pas faire partie de la sélection qu'il s'était inscrit à la loterie pour obtenir des billets pensez-vous dire il en a eu un trop ce remarque il vient du diable Vauvert celui-là oui Martine au service des Pichot son capitaine s'approche de la ligne médiane pour les Pumas voilà les Argentins dans le camp des Australiens maintenant Pichot Comte Pomi petit coup de pied qui cherche et qui trouve une touche magistrale à 5 mètres de la ligne des Cédé Wallabies allez messieurs allez comme un ami dit Philippe Serriot d'Optignan allez au-delà des apparences j'aimerais bien que ces Argentins justement ils aillent au-delà des apparences allez messieurs marqués prouvez-nous vous avez un gros paquet vous êtes puissants et c'est l'occasion sur cette touche de revenir au score 17-3 un essai transformé et c'est 17-10 si je sais bien compter ce qui relancerait ce match Sharpe a pris la balle à deux mains sur le lancé de Cannon pour les Australiens Gregan maintenant qui exprète cette balle derrière pour l'Arkham Albanese attention il est dangereux il a des appuis formidables Albanese Albanese il est tout droit à la concurrence alors lui il est allé dans le mur dans le mur direct il est allé dans le mur il n'a rien évité allez ballon on recule on recule côté argentaire heureusement que le pilier gauche votre ami Jung s'est mis hors jeu pénalisé par conséquent voilà un moment important Pierre dans cette rencontre c'est la première fois que les Australiens peuvent pardon mettre de la pression côté australien ils ont les ballons depuis 5-10 minutes et on arrive peut-être à marquer des points que par le pied malheureusement très peu frais très peu frais maintenant je ne peux pas très peu frais c'est depuis le début je trouve alors pénalité pour l'Argentine oui mais ça ne fait que 17-6 oui mais attention les Argentins même battus il y a des points à prendre oui maintenant il n'y a pas 7 points d'écart 17-6 mais ma tendance ça permet de revenir justement si ça passe je dirais qu'il peut faire ça comme à 4 essais je pense qu'ils vont plutôt jouer effectivement la défaite et la défaite par 7 points pour avoir le point de bonus côté promis le plus bas en ce moment à côté et bien là c'est raté donc il n'y a rien du tout un pédé qui coûte cher un pédé raté qui va coûter cher à mon avis à la fin voilà l'importance d'un joueur comme Quesada qui lui est un métronome dans les tirs au but dans le rugby moderne vous devez avoir un buteur qui est au moins 85 voire 90% de réussite au pied c'est pas le cas aujourd'hui M.Sag Nunes qui tape à suivre allez Corletto il faut sauter voilà c'est fait il a récupéré de balle oui oui Corletto qui est champion de France avec le stade français de Max Boisini qui vient de m'envoyer un sms merci M. le Président Juan Martin Hernandez qui est remplaçant de Corletto aujourd'hui portera les couleurs du stade français à la fin de cette coupe du monde c'est officiel pitchot quand t'es pas mis au petit coup de pied rasant qui essaie de surprendre la défense c'est Taylor qui récupère cette balle pour les Australiens il a sifflé M. le Nice alors qu'il y a Corletto qui justement s'est blessé en tombant il saigne un petit peu c'est quoi l'arcade voyons si c'est si c'est l'arcade si ça saigne il doit sortir voilà il doit sortir il sera remplacé il aura la possibilité de re-rentrer sur saignement uniquement voilà ce qui est le cas d'ailleurs on va avoir un remplacement temporaire le teint de soigné se saigne humain et le remplacement temporaire devrait être précisément Juan Martin Hernandez la nouvelle recrue du stade français qui a la double nationalité argentine et italienne je sais pas comment ils font dans les Argentins ils trouvent toujours toujours de la famille en Italie pour avoir le double passeport et ainsi pouvoir être qualifié sans problème pour jouer dans les clubs européens pourquoi je vous expliquerai un jour c'est une question SMS pour l'instant alors qu'on pénalise Jung qui est allé amener justement Hassan qui a tiré son coude vers le bas on n'a pas le droit de tirer vers le bas et pendant ce temps-là quand les pommies viennent trouver cette pénale touche à 5 mètres de la ligne d'essai des Australiens la ligne d'essai qui est pour l'instant inviolée je vous rappelle que en 99 lors de la dernière coupe du monde gagnée par l'Australie les Wallabies n'avaient encaissé qu'un essai et c'était contre les Etats-Unis ils débatent Longo mais s'ils marquent mon cher Pierre ils se rendent à 10 et 10 au fameux 7 points donc un point au score vous la verrez ils y tiennent à cet essai ils y tiennent à cet essai les Argentins ils sont plus qu'à 5 mètres toujours du jour au ras ballon porté ça se fait marcher jusque-là puisque physiquement on a surtout subi des impacts voyons ce qu'on est capable de faire au-delà justement de ce jeu très strictif on continue pitchot élargi maintenant Conte-Pommies l'a oublié Orango on n'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant allez Fernandez-Gobé au ras pitchot Longo maintenant avec Martine qui après la Coupe du Monde prendra sa retraite internationale le troisième ligne chauve de l'équipe d'Argentine pitchot extrait cette balle Conte-Pommies ils sont 3 joueurs argentins face à 6 joueurs australiens et pourtant c'est eux qui ont la main sur le ballon savent la quatrième phase de jeu qu'ils créent preuve que dans les impacts ils subissent puisqu'on est moins nombreux côté australien sur tous les impacts et donc automatiquement plus nombreux sur la largeur et oui messieurs il va falloir retravailler tout ça c'est Vic Hermann qui est touché me semble-t-il alors que Corletto est revenu avec un magnifique casque d'ailleurs le voici Corletto ce qui avait fait la force de cette équipe australienne d'ailleurs vous l'avez dit Pierre c'était la défense en 99 puisqu'ils ont gagné la Coupe du Monde là-dessus vous l'avez dit un seul essai marqué contre eux oui par les américains en plus par les américains dans un match sans grand intérêt en tout cas il est toujours efficace en 2003 donc ils se sont appuyés sur ces basiques solides que ce soit la défense, la conquête, l'occupation du terrain et ils ont mis un peu plus de jeu au large dans leur panoplie ça promet donc ils poussent l'Argentine mais les australiens s'en sortent bien puisque c'est eux qui ont la balle maintenant il faut qu'ils sortent de leurs 22 mètres parce qu'ils ont la pression la cam s'y emploie et Fantôme renvoie le ballon dans le camp des Argentins Fantôme ah oui c'était son surnom après on l'appelait Bernie Bernie parce que c'est le nom d'une d'une marionnette ici dans une série dans une série télévisée australienne une marionnette qui se marre jamais il se marre pas c'est vrai que Bernie il a oublié de sourire ou il sourit que quand il lui tombe une dent en fait toujours pas droit eh oui mais il est pas gâté elle est des mains il est désolé d'ailleurs c'est vrai qu'elle est pas très droite quand même c'est Longo qui a pris cette balle en fond de touche pour les Argentins donc comme la touche n'est pas droite ça se transforme en mêlée au bénéfice de l'équipe défendante quand un joueur doute comme ça après 6-7 loupé il vaut mieux jouer la sécurité et jouer les premiers sauteurs plutôt que de chercher la difficulté au large en sachant que le joueur a peut-être perdu confiance redonnant lui confiance sur des lancers auprès sur le premier sauteur et c'est pas le cas en tout cas ce soir allez Gregan on voit qu'il y a beaucoup de profondeur on voit le côté australien dommage qu'il n'est pas suffisamment large je vais vous le montrer alors un départ de Lyon on va tourner mais on récupère un balle c'est sûr de la immédiate ça Gregan attend ce ballon le voici Gregan pour l'Arkham l'Arkham pour Flatley ah c'était une passe dans les pieds dans les pieds que n'a pas pu contrôler Rodgers alors qu'il y avait un décalage au bout Rodgers était dans l'intervalle il était dans l'intervalle sur cette action en première main alors là aussi on parle beaucoup de défense organisée 13 fautes de main pour ça fait trop les australiens c'est beaucoup Marcello Lofreda ancien 3 quarts centre de l'équipe des Puma aujourd'hui entraîneur Augustine Pichotte oui donc je vous disais sur des défenses très bien organisées sur beaucoup de phases et de temps de jeu il est toujours bon de travailler la première main d'essayer de franchir de suite ce que les australiens ont essayé de faire sur l'action précédente alors le match est arrêté parce que Canon le talonneur australien est en train de changer de short peut-être avez-vous remarqué que sur le maillot de l'équipe d'Australie est brodé aujourd'hui un brin d'acacia qui est l'emblème du pays mais c'est pour marquer le premier anniversaire qui interviendra dans deux jours de la tragédie de Bali sur les 202 victimes 88 été de nationalité australienne et la sélection des Wallabies a voulu avoir une pensée pour ces victimes à l'occasion de ce match d'ouverture et cette pensée symbolisée par ce brin d'acacia brodé sur le maillot aujourd'hui Martin qui avance qui est le seul joueur argentin à pouvoir avancer sur les contacts Ledesma Chapardé ce ballon libéré pour Pichotte Contepomi et Ringo ah c'est non c'est Manuel Contepomi l'autre frère qui a récupéré ce service de Felipe Corleto sur la ligne des 22 mètres australiens les Pumas ils cherchent à marquer l'essai visiblement ils le cherchent cet essai l'essai du bonus Ledesma encore Navarre Monsieur Onis a estimé que Ledesma ait fait Navarre donc Navarre de faire cette passe à l'arrière donc les Argentins vont perdre le ballon en tout cas ils n'ont pas résolu le gros problème que leur pose l'Australie dans cette défense sur la largeur du terrain sur les impacts regardez c'est le talonneur face au numéro 10 il n'a pas subi l'Arkham sur l'impact ce qui n'est pas trop normal quand même quelques kilos d'écart alors c'est vrai qu'on est arrêté côté Argentin aussi sur tous les impacts et on ne peut pas utiliser la puissance qui a quand même un rapport de force vitesse donc il faudra arriver peut-être un peu plus lancé avec un peu plus de profondeur côté Argentin pour pouvoir utiliser la masse physique d'un joueur comme Ledesma ou l'UOB ou autre Cette mêlée tout près des 22 mètres de l'équipe d'Australie on entre en mêlée trop tôt Monsieur Onis siffre rappel au règlement en mêlée en mêlée Lyon le joueur Flatley qui a libéré cette balle pour Gregan Gregan maintenant c'est Vicarman qui libère pour Gregan Rogers derrière ses 22 mètres et la balle qui se rend touche dans le camp de l'équipe d'Argentine c'est l'égagement de Rogers vous savez que Rogers et Sailor l'auteur de l'essai en première mi-temps étaient deux stars du rugby A13 ici en Australie elles ont été débauchées à prix d'or pour renforcer les Wallabies dans la perspective de cette coupe du monde Longo pour gagner la balle pour les Argentins qui peuvent contre-attaquer par Piyosek Nunes et on enchaîne Fernandes Fernandes Lobey est très présent aujourd'hui d'ailleurs sur ce match oula passage à vide en derrière Florengo le petit centre argentin il doit se libérer d'un balle Pitchot pour Martin Martin pour Hassan il ne se contente pas d'être un bon pilier Hassan est un excellent chanteur d'opéra il aurait pu chanter l'hymne national argentin avant le coup d'envoi de ce match Pitchot Felipe Contepomi Longo maintenant Pitchot subissent Orango ils subissent les Australiens en ce moment Orango toujours qui a porté les couleurs de l'USAP et de Grenoble Desma Pitchot Contepomi Felipe Contepomi qui rentre dans les 22 mètres d'équipe d'Australie Pitchot maintenant derrière mais il ne tente pas le drop ils essaient ils essaient d'entrer dans l'embut australien mais là mauvaise inspiration contre de Seyler et le ballon qui revient par conséquent dans le camp des poumasses sur ce contre de Wendel Seyler on a créé des temps de jeu on a réussi à trouver des petites brèches et à l'arrivée malgré tout mauvaise passe et derrière vous prenez 60 mètres de reculons c'est pas bon pour le moral vous en parlerez aux avant quand vous avez des séquences comme ça aussi longues et que vous reculez et bien ça ne fait pas du bien au moral d'ailleurs Martin a du méditam à se replacer Hassan lui par contre est remplacé Hassan donc va être remplacé en castré Reggiardo par Mauricio Reggiardo ici un gros plan sur votre écran Hassan il y a deux français dans cette coupe du monde qui jouent pour des équipes étrangères Hassan donc qui joue pour l'équipe d'Argentine mais qui a un passeport français et le frère de Dimitri Yashvili qui joue pour la Georgie changement aussi dans l'équipe d'Australie puisque Cobain remplace Smith c'est-à-dire qu'on se donne de la hauteur dans l'alignement chez les Wallabies on n'avait pas trop été perturbé sur les fonds de touche puisque l'ancien n'était pas droit et si on en grandit côté Wallabies au fond de touche c'est peut-être pour l'utiliser Fernandez Jeubé qui ponce cette balle pour Pichotte Conte Pomi maintenant Felipe Conte Pomi une chandelle à la récupération il y a Rodgers Allez Djo-Rof Rof à l'intérieur pour Saylor Saylor pour Rof à toi, à moi Burke qui libère pour Gregan Gregan pour Flatley Flatley pour l'Arkham l'Arkham avec Lions en pénétration Gregan les Wallabies devant la ligne des 22 mètres des Pumas qui récupèrent cette balle Conte Pomi il a sifflé Monsieur Ennis s'il avait une faute oui en avant on est venu deux joueurs australiens dans le même intervalle et on s'est gênés alors que ils avaient trouvé un petit trou là justement on revoit l'action avec Burke intérieur pour Saylor, Saylor Rof Rof, Burke beaucoup de mouvements et de passes avaient dû redoubler pour après attendre l'espace aussi engouffré encore un joueur argentin au sol on fait appel au kiné le match est par conséquent arrêté on va procéder à des changements on va procéder à des changements alors je vois que c'est l'Arkham qui sort me semble-t-il donc Flatley va passer selon toute vraisemblance Flatley va passer à l'ouverture dans ce cas-là et alors normalement c'est Machito qui devrait jouer au centre voilà, avec son casque jaune Machito révélé ces derniers mois en équipe d'Australie le voici alors est-ce que vous pensez qu'il sort parce qu'il est blessé ou parce que Edith Jones le coach estime que son équipe a suffisamment la mère mise sur cette rencontre malgré un score quand même 17 à 3 qui est pas énorme hein je care Thierry je care moi je penserais plutôt que Monsieur Edith Jones veut le le faire se reposer pas trop l'user il voit que son équipe a la mère mise sur ce match donc il va pas prendre de risque je pense que les Wallabies vont gagner ce match d'ouverture certainement pas avec le bonus parce qu'ils n'ont marqué qu'un essai il en faut 4 et pendant ce temps les Argentins continuent de limiter les dégâts en espérant en espérant bien marquer un essai transformé d'ici la fin de ce match ce qui permettrait évidemment évidemment à l'Argentine de marquer le point de bonus si les Australiens ont resté là au score pour Eric Dussi Martin Durand l'Argentine aussi Martin et le Freda pour Albacete pitchot 81 000 spectateurs pour ce match d'ouverture le record du Stade de France lors de Angleterre Afrique du Sud 99 et donc bien battu oui c'est Corletto qui est venu là récupérer cette balle voilà Robert Codrao maintenant qui a porté le couleur de Dax un petit joueur en France et des Sarasas en Angleterre oui il s'est arrêté et on subit l'impact et ça ne passe pas et ça ne passe pas et ça ne passe pas Durand il était sorti et s'il est sorti Durand il faut enfin le mettre en jeu dans la balle pour les Argentins un petit rugby un petit rugby dans la petite zone au rat ils ne sont pas là pour faire le spectacle les Pumas on écarte ça y est on fait avec Corletto ils sont là pour efficacité pitchot peut servir Giardo maintenant les Argentins s'approchent des 22 mètres de l'équipe d'Australie oui servir Corletto et c'est de Corletto l'équipe passe en avant non le essai est accordé me semble-t-il sur cette passe de Ringo Corletto lancé sur l'aile est passé il a passé en revue la défense de l'équipe d'Australie c'est dommage de tenter que vers la fin d'utiliser la largeur avec un joueur comme Corletto qui est très vite qui a des appuis on a attendu la fin du match pour le solliciter mais il y a essai non ? on va voir qu'est-ce que alors le préposé de la vidéo c'est un Sud-Africain aujourd'hui il s'appelle Marc Laurence il avait déjà arbitré l'équipe de France à Marseille contre l'Angleterre en dehors de sa spécialité de vidéo arbitre c'est un prestidigitateur de renommée internationale alors quel tour de passe-passe est-il en train de nous préparer ici à propos de cette assistance à la vidéo demandée par Monsieur Onis je vous suivrai mon cher Pierre pour moi il y a essai pour l'intérêt du match aussi d'ailleurs parce que ça permettrait aux Argentins de revenir à 17-8 et pourquoi pas 17-10 si la transformation en points était réussie et donc espérer la défaite mais le point de bonus parce que on aurait des quarts de 7 points voire moins avec ce point de bonus qui peut faire différent d'ailleurs à l'arrivée je ne sais pas ce qui peut se passer par la suite oui ça passe en attendant du temps avec ce système de vidéo arbitrage qui n'a pas d'ailleurs toujours fait ses preuves on s'en souvient lors d'un match mémorable entre l'équipe de France et l'équipe d'Argentine à Buenos Aires où le réalisateur argentin avait oublié de montrer sous un angle évident une image qui favorisait les français donc qui allait contre les intérêts de l'équipe d'Argentine et évidemment le réalisateur argentin avait oublié cette image alors là écoutez à la disposition du vidéo arbitre là le joueur c'est le joueur jaune qui percute le drapeau de corner de coin mais vous savez à ce propos tiens donc ça n'a aucune incidence sur l'ici Jean-Louis Calméjean va vous proposer pendant toute la durée de cette Coupe du Monde des quiz il est accordé des quiz qui vont justement essayer de vous poser des calls sur des situations semblables à celles-ci vous prendrez de l'intérêt à participer à ces quiz parce que c'est aussi notre façon à nous France Télévisions qui se met à la chaîne du rugby de rendre ce jeu encore un peu plus compréhensible pour la majorité d'entre vous tentative de transformation et Albauchère par Conte Pomi c'est raté on en reste à 17-8 par conséquent et c'est de Corletto accordé 9 points de retard beaucoup d'échecs dans le jeu au pied de Conte Pomi ce soir les Argentins ont remporté beaucoup de victoires internationales grâce à la botte de joueurs exceptionnels on a parlé tout à l'heure de Hugo Porta on peut parler effectivement de Quesada lors de la Coupe du Monde 99 ce soir et bien la botte de Conte Pomi ne les met pas en situation de gagner parce qu'il y a beaucoup de déchets dans les tentatives du buteur argentin ce soir une mêlée qui va être jouée dans le camp des Pumas donc on procède encore un changement Jérémy Paul le talonneur qui va remplacer Canon Jérémy Paul action de Dossard numéro 16 alors la particularité de Jérémy Paul c'est qu'il est né en Nouvelle-Zélande il aurait pu donc jouer pour les Néo-Zélandais mais il est devenu très jeune en Australie il a appris son rugby en Australie et il est ou à la bille par conséquent Flatley Flatley plaqué devant la ligne des 22 mètres de l'équipe des Pumas Gregan on attaque au large avec Roff qui s'infiltre Roff qui slalom Roff qui marque l'essai le deuxième essai de l'équipe d'Australie et ce soir face à l'équipe d'Argentine il est signé Joe Roff Ah oui cette équipe d'Australie attention à elle championne du monde qui a ajouté de la largeur à son jeu ambitieuse critiquée touchée dans sa chair et là regardez avec des joueurs comme Roff bien évidemment comme Rodgers l'arrière comme Saylor comment ne pas utiliser des joueurs avec ce talent là et là et là et là pour les Argentins je crois bien que le cochon est en train de faire des dégâts dans les maïs ou dans les vignes de Raziger parce que Flatley réussit la transformation ça fait 24 pour l'équipe d'Australie et 8 pour l'équipe d'Argentine on ne parle plus de bonus pour l'instant de part et d'autre à moins que en cette fin de match les Australiens qui vont reprendre maintenant qui vont reprendre la main peut-être grâce à cet essai de Roff à moins que les Australiens ajoutent deux essais supplémentaires au panneau d'affichage en leur faveur mais c'est pas comme ça en laissant de tomber le ballon Monsieur Lyon récupéré par Pichotte allez Richard Dora Pichotte Ringo qui libère cette balle qui fait l'âne l'intervention de Monsieur Eunice ça n'a pas profité la navan australien on n'a pas profité la navan de Lyons et on reviendra à la faute avec une introduction à Augustine Pichotte d'une mêlée argentée mêlée devant les 22 mètres de l'équipe d'Australie introduction Pichotte le capitaine des Pumas Longo libère Longo encore Longo toujours pour Pichotte Contepomi l'autre Contepomi dans les 22 mètres d'équipe d'Australie mais le ballon est récupéré par les Wallabies qui vont peut-être pouvoir contre-attaquer par Burke notamment off dans le deuxième essai tout à l'heure Lyon qui s'était fait oublier depuis un bon quart d'heure Gregan Cito a pu servir bien soutenir le ballon reste-t-il pour les Wallabies et bien oui puisque M. Onis accorde une pénalité pour talonnage à la main voilà le geste avec sa mère aux Australiens M. Onis vous savez que ce soir on commence le journal de la Coupe du Monde c'est à 20h30 sur France 3 vous aurez des nouvelles de l'équipe de France bien sûr comme tous les soirs et puis je vous invite à à regarder notre série Allez la Sossouze pendant ce temps regardez ce que fait Corletto auteur de l'essai j'entends tout à l'heure il déboule dans les 22 mètres de l'équipe d'Australie heureusement Burke qui est là pour sauver la patrie en danger et renvoyer le ballon dans le camp des Pumars Longo Longo pour Manuel Contepomi un contre et la balle qui sort en touche oui je vous disais que je vous invite à suivre dans notre série Allez la Sossouze parce que pendant que les grands ici disputent la Coupe du Monde et bien le rugby continue dans la France des petits clubs et nous avons imaginé un petit club en l'occurrence le club de la Sossouze dont le personnage incontournable est Vincent Moscato devenu aujourd'hui acteur de cinéma et nous vous rencontrons à travers cette série les bonheurs et les petites misères de ces petits clubs qui font la France du rugby et qui alimentent l'équipe de France en joueurs de talent c'est à 20h30 présenté par Laurent Luya le journal de la Coupe du Monde tous les soirs sur France 3 tous les soirs sauf dimanche parce que dimanche il n'y a pas de stade 2 il n'y a pas de joueur de la Coupe du Monde parce que en direct il y a le championnat du monde sur route des coureurs cyclistes professionnels commenté par Christian Prudhomme évidemment on fera place à l'actualité ce jour-là Paul qui s'échappe le talonneur de l'équipe d'Australie qui s'approche des 22 mètres de la sélection argentine ou un bon ballon de jeu côté argentin récupéré les extérieurs voilà il faut sortir de la pression Nunes n'a pas pu se servir Manuel Conteponi qui se prend toute la pression de la défense de l'équipe d'Australie maintenant il n'a pas le droit de plonger il faut rester sur ses appuis Monsieur Fernandez Liobé Dinacho et les Australiens récupèrent la balle par conséquent et vous voyez celui-ci il s'appelle Lotte Tukiri lui aussi c'est une ancienne vedette du 13 ici en Australie c'est le troisième international treziste australien débauché à Frider par la fédération australienne pour pour cette coupe du monde de rugby à 15 ici en Australie joueur de talent très vite très technique le T Tukiri apparemment il a remplacé Ruff c'est Lions c'est Lions c'est Lions qui peut servir Burke Burke plaqué et les Australiens sont menaçants ils ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne Avaux s'est fait contrer l'arbitre les jouets avantage pour les Australiens qui sont de plus en plus menaçants et qui essaient qui essaient de franchir la la défense argentine ah oui l'erreur de Weidecker qui est arrivé pour et qui a regardé et ce temps justement pour regarder a permis à Pichotte de lui faire tomber le ballon alors qu'il aurait dû éjecter la balle de suite et surtout quand on joue en avançant il ne faut pas réfléchir il faut vite éjecter Weidecker il y a un troisième essai sur le feu là il est écroulé pénalisé les Argentins pénalisé là ils sont mal Darwin numéro 17 ils sont mal les Australiens dans ces situations parce que quand on a affaire à la première ligne argentine évidemment on souffre et Darwin là il n'a pas résisté les Australiens pénalisés ça permet aux Argentins de libérer un peu cette pression qu'ils avaient depuis un bout de temps sacré client Reggiardo le pied qui est rentré le pied gauche il est très Argentin Les Esma pour la remise en jeu écoutez encore un ballonchip il n'y a pas eu un seul lancé en touche Argentin réussi ce soir on appelle ça des lancés à la pizzaïolo souvent c'est vrai que quand on lance du pizza ça va pas trop droit en général intervention de Monsieur Ennis va donner l'avantage d'Argentin il regarde ça monte et il siffle le coup de sifflet final c'est fini ici donc à Sydney match d'ouverture victoire de l'Australie par 24 à 8 l'Australie donc qui gagne son match l'Argentine qui ne limite pas les dégâts puisqu'elle ne prend pas le point de bonus match d'ouverture serré merci messieurs on se retrouve tout à l'heure 6h25 du matin vous n'allez pas vous coucher surtout il y a 3 matchs en direct avec Nouvelle-Zélande-Italie donc 6h30 précise Irlande-Roumanie à 9h et l'entrée en liste de l'équipe de France face au Fidji ce sera à partir de 11h30 la journée ne sera pas terminée sur France Télévisions puisqu'à 16h15 vous aurez rendez-vous avec le Rugby Club 1h30 en direct avec l'équipe de France les joueurs seront nos invités après donc leur match et leur victoire espérons-le et enfin 20h30 comme tous les jours sur France 3 le journal de la Coupe du Monde une dizaine de minutes pour tout voir et tout savoir de la journée ici à Sydney à tout à l'heure Le Rugby sur France 2 avec la Société Générale partenaire officiel du 15 de France et Peugeot 206 RC partenaire officiel de la Coupe du Monde de Rugby la position de la saison mais l'essentiel est ailleurs